Wari Matato, direction la découverte du métier de guide accompagnateur. Yorana Tana, ça va ? Ça va ? Ça va super, et toi ça va ? Super ! Alors, est-ce qu'il paraît que tu vas apprendre le métier de guide accompagnateur ? Oui, j'ai toujours rêvé de découvrir ce métier. Je te propose de venir avec moi aujourd'hui et on va découvrir ça ensemble. Ok, on y va ! Yorana tout le monde, je m'appelle Tanan Tawura TVT, j'ai 30 ans, je suis guide accompagnateur. Après une licence de droit, je me suis tourné vers le secteur du tourisme. J'ai travaillé dans un hôtel d'abord, à Maurea. Et par la suite, avec le contact avec la clientèle, ça m'a encouragé à poursuivre dans la voie de guide. Et c'est ce que je fais actuellement. J'ai un petit dicton, c'est « Ahéretou, effets nous ! » Il me tarde de connaître le programme de cette belle journée en compagnie de Tanan. Voilà, Tanan Tawura, bienvenue. C'est ici le bureau, c'est ici que je commence la journée. Alors, que faisons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le programme de la journée ? Alors, le programme aujourd'hui, c'est on va aller à l'aéroport récupérer les visiteurs. Ensuite, on va se diriger vers le marais de Paraya. On aura une petite leçon de danse avec Titeïna. Et après, on va se restaurer à la plage, tranquillement. Ah, super programme ! Ok, je vais récupérer mes informations et je te propose de te changer. On se retrouve à la voiture ? Ok, on y va ! C'est parti ! Ni une, ni deux, je pars me vêtir d'un pariou. J'ai hâte de rencontrer nos visiteurs et de leur faire partager la culture polymésienne. À l'aéroport de Fa'a, Tana me présente à une maman qui confectionne des colliers de fleurs. J'en choisis trois pour nos touristes. Je pense que cette odeur de tiare tahiti va beaucoup leur plaire. Tana ! Yo, Rana ! Bienvenue à Tahiti ! Merci ! Alors voilà, on vous a prévu un super programme pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. On y va ! Allez, c'est parti ! Suivez-moi ! Deiva, notre chauffeur du jour, va nous conduire tout au long de la journée. Direction le marais Arheurhou à Pa'aéa, un des plus beaux marais de l'île de Tahiti. Ce lieu typiquement polynésien est chargé de manas. Pour ce premier arrêt, j'ai choisi le marais d'Arheurhou à Pa'aéa. Pourquoi c'est important d'emmener des touristes sur un marais ? Parce que le marais, dans la société traditionnelle polynésienne, avait une place importante. C'était elle qui régissait en fait le pouvoir politique, le pouvoir social. Donc ça a vraiment un aspect culturel hyper important. Ok, on y va alors ? On y va ! J'ai bien écouté toutes les instructions de Tana, à mon tour de faire découvrir l'histoire de ce marais au tourisme. Bienvenue au marais Arheurhou. Le marais est un lieu où nos ancêtres, nos tupounas, faisaient des cérémonies, des rituels, des méditations. Et même des communications avec l'Égypte. C'est sur ces lieux-là aussi que toutes les décisions du clan au niveau social, politique étaient prises. Lorsqu'il fallait faire un mariage, c'est ici qu'on venait. Les guerriers se préparaient à la guerre, c'est ici qu'on venait demander aux dieux de fournir la puissance nécessaire pour vaincre l'ennemi. Et autres rituels, notamment des offrandes pour les dieux. Auriez-vous des questions ? Oui, est-ce qu'on peut monter pour prendre des photos, s'il te plaît ? Alors si vous voulez prendre quelques photos du site, vous avez le droit, mais vous avez le droit de prendre juste autour. D'accord ? Merci. Ici, la notion de respect et de mise. Il est d'ailleurs interdit de monter sur un marais. Après ce moment riche en émotions, direction le musée de Tahiti et des îles. Le musée de Tahiti et des îles a été créé en 1974. On y retrouve des fleurs typiques de Polynésie, mais aussi des collections d'objets liés au patrimoine de l'Océanie. Alors voilà les amis, nous voilà au musée de Tahiti et ses îles. Tamatois, je te laisse la suite. Alors en quelques mots, c'est un lieu riche en culture et en histoire, où on retrouve des plantes endémiques et des objets originels de la Polynésie. Et en parlant de culture, je vous propose de faire une initiation au Rit Tahiti. Ça vous dit ? Ça vous dit ? Ok, on y va. C'est parti. Et c'est dans le jardin que nous retrouvons Titaïna, notre professeure de Orythiki. Elle va nous apprendre quelques pas de base. Mais avant, il faut avoir la tenue adéquate. Un joli pariot au motif Polynésien. Tamato, je te laisse t'occuper de notre Tane pour lui apprendre les pas outils. Moi, je m'occupe des filles. Je vais leur apprendre les trois pas de base, le Tamo, le Varou et le Farab. Ok, c'est parti. Le premier pas de base, c'est le Tamo. Du coup, on balance les hanches de droite à gauche, mais juste les hanches. Le but dans le Rit Tahiti, c'est de ne pas bouger les épaules. Voilà, parfait. Pour ce pas-là, il faut d'abord coller les pieds, fléchir un peu les genoux et ensuite on écarte bien les bras. On y va. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Très bien. Nous voilà fin prêts pour un petit spectacle avec Tana au percussion. Ces pas de danse nous ont ouvert l'appétit. C'est parti pour la plage de Veillava située à Punaouia. Tana a une dernière surprise pour nous. Chers amis, pour clôturer cette étape, je vous propose de préparer et de déguster un merveilleux poisson cru, donc le plat emblématique de la Polynésie. Et en quoi le poisson cru est-il symbolique ? Déjà, le poisson, c'est vraiment l'aliment de base du Polynésien. Alors accompagné de lait de coco, le coco est très utilisé aussi dans la cuisine polynésienne. Je vous propose chacun d'avoir des petits taches et que, Taman Thora, tu leur montres un petit peu cette préparation du poisson cru. D'accord, c'est parti. Pendant que je coupe le poisson, je confie au touriste le soin de couper les légumes et de presser le lait de coco. On mélange le tout. Notre poisson cru est fin pris. Voici le moment que je préfère. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster notre poisson cru. Et comment on dit chez nous ? Le poisson cru est vraiment un plat incontournable à Polynésie. Et c'est sur cette note savoureuse que je retrouve Tana pour un bilan de cette journée de découverte du métier de guide accompagnateur. Alors, Taman Thora, quel bilan tires-tu de la journée et que penses-tu du métier de guide accompagnateur ? Alors, merci beaucoup déjà parce que j'ai bien aimé cette journée car c'était dynamique et riche. Mais je trouve que ce métier nécessite beaucoup quand même de connaître son histoire, sa terre, son île et sa culture. Exactement. Mais je pense que justement, quand tu aimes ton île, tu vas forcément vouloir découvrir plus sur elle. Et tu vas t'intéresser un peu à son histoire, à la culture et aux gens qui font qu'on vit au paradis. Et si tu as besoin de guide accompagnateur, tu m'appelles, d'accord ? Sans souci. Allez, on y va. On se retrouve tout de suite dans notre rubrique astuces afin d'avoir les informations pour être guide accompagnateur.